Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de Fée Toi Belle. C'est un jeu de Djeko et cette fois-ci, ce n'est pas un jeu de cartes. C'est pour nos cinq habitants, c'est pour nos petites filles. C'est un jeu de princesse. Donc, je vous montre comment qu'on joue. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Fée Toi Belle vient avec un plateau qu'on doit assembler comme un morceau de puzzle. Il vient avec un dé. 4 princesses avec leur pion, qui est associé à la planche. Et ici, on va avoir des jetons, donc 4 jetons qui devraient aller sur la planche de la princesse. En plus, on a un petit carrosse à la toute fin de la partie. Donc, ce qu'on va faire, on va placer tous les jetons mélangés face cachée sur le plateau. On va distribuer une planche à chacune des princesses et leurs pions et elles vont se mettre au centre, à l'endroit où il y a le château. Alors, on a distribué une princesse à chaque joueur. On a mis les jetons sur les notes de musique un peu pêle-mêle. Tous les pions sont au milieu. Et là, le but du jeu, c'est que la première princesse doit accumuler chacun des items qui est indiqué sur sa carte en plus du carrosse et à la fin de se rendre au château afin de gagner. Il recommande, si on joue à deux joueurs, de ne conserver sur le plateau que les jetons roses et jaunes, par exemple, et de ne pas mettre les autres jetons de couleurs différentes. Donc, une des règles, le jeton doit toujours aller dans la même direction. Donc, elle n'a pas le droit de passer comme ceci et de revenir sur ses pas. Elle doit compléter le chemin. Ensuite de ça, elle n'a pas le droit de passer là où il y a une autre princesse comme ceci. Elle serait bloquée. Il va falloir qu'elle attende ou qu'elle aille dans une autre direction. Autre chose, lorsque l'on tourne le dé, elle a le droit, disons qu'elle tourne le dé, et elle a deux. Elle a le droit, par exemple, soit de prendre le jeton ou de ne pas le prendre, dépendant de ce qu'elle veut faire. Ça empêcherait les autres de se rappeler ce qu'il y a en tout si elle connaît l'item qu'il y a en dessous. Elle n'est pas obligée. Si, par exemple, elle avait tourné 3, elle peut s'arrêter. Donc, 1, 2, elle peut s'arrêter ici. Donc, tant qu'elle a tourné plus que le nombre, elle a le droit de s'arrêter. Lorsqu'elle tombe sur une étoile comme ceci, on relance le dé. Donc, ça lui donne un coup supplémentaire. 1, 2, 3, et elle a le droit de continuer à jouer comme ceci. Donc, ça, ce sont les règles de base. On va jouer. Disons que moi, je suis la princesse rose. Alors, je lance le dé. J'avance de 2. 1, 2. Et là, j'ouvre la petite note et je le montre à tout le monde. Alors, on voit que c'est un item qui appartient à la princesse bleue. Donc, moi, je ne peux pas le prendre. On le montre à tout le monde. Et je remets le jeton en dessous. Donc, sachant que je suis ici, la princesse bleue qui est à son tour maintenant ne pourrait pas se rendre sur le pion, mais elle doit essayer de s'en rappeler. Donc, 6 pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous ai dit, elle a le droit d'arrêter avant. Et elle a un item bleu. C'est parfait. Elle a réussi à avoir la sacoche qu'elle va mettre sur son plateau comme ceci. Donc, il lui reste maintenant 4 items à aller chercher avant de se rendre au château. C'est maintenant à la princesse bête. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Disons qu'elle arrête ici. Et elle regarde. C'est un item. C'est un item bleu. Donc, malheureusement, elle doit le retourner. Et maintenant, la princesse jaune. 2. 1, 2. Elle regarde ici. C'est un autre item bleu qu'on a découvert. Donc, c'est à mon tour. Je continue. Alors, c'est important pour la princesse bleu de se rappeler qu'il y a un item à elle qui est ici et un qui est ici pour aller les chercher par la suite. Donc, c'est à moi. J'avance de 3. 1, 2, 3. Un item rose. Excellent. J'ai réussi à avoir ma petite sacoche. Lorsque je tourne un item qui est à moi, j'ai le droit de tourner le dé encore une fois. Donc, 1. Je continue ici. Donc, j'ai fini mon tour. C'est maintenant la princesse bleue. Elle sait qu'elle doit se rendre ici parce qu'elle a vu tout à l'heure ce qu'il avait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons qu'elle vient ici. C'est un carrosse. Donc, le carrosse n'a aucune couleur. Ça appartient à tout le monde. Par contre, elle n'aurait pas le droit de le prendre maintenant. Elle doit le prendre une fois que ses 4 jetons sont sur sa carte. Et à ce moment-là, elle vient chercher le carrosse à la toute fin. Tant qu'elle n'a pas ses 4 jetons, elle ne pourrait pas prendre le carrosse. Donc, le jeu continue. La première pièce reste qui a tout rempli ses accessoires. Va chercher le carrosse et ensuite se rend au château et la vainqueur. Alors, ce que je pense de Fais-toi belle, d'abord, il faut dire que c'est un jeu de mémoire. Pour dire ce que je pense des composantes, je les trouve géniales. Et comme d'habitude, Djeko fait de la extrêmement bonne qualité. Les graphiques sont magnifiques, comme vous pouvez voir ici. Même le plateau de jeu, tout est vraiment bien fait. Le seul petit bémol, je dirais, c'est les petits jetons. Ici, ils sont extrêmement petits. Bon, peut-être que pour les adultes, c'est peut-être plus difficile à attraper, mais souvent, ils m'ont tombé dans des mains. Mais bon, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est un très bon jeu de mémoire. C'est vraiment le fun, mais c'est vraiment fait pour les petites filles. Il y a même dans le guide d'utilisation. Tout est fait pour parler, préparer vos jeunes filles, etc. J'aurais peut-être aimé que Djeko mette un prince dans l'histoire, quoi, pour pouvoir amener nos garçons à jouer à ce petit jeu-là. Je trouvais que c'était très, très, très tourné vers les petites filles et les petites princesses, mais ça fonctionne aussi. Donc, en gros, le jeu est super. Moi, je vous le recommande. C'est sûr que c'est pour les 5 à 8 ans. Oui, c'est vraiment fait pour les petites filles. Donc, moi, je ne la garde pas. J'ai des plus vieux. Mais vous, allez l'essayer parce que ça vaut la peine. C'est un jeu qui est vraiment amusant. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur Subscribe, donnez-moi des thumbs up et je vous vois à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501